Elle va sécouer le Togo. Un violent vent va souffler sur le clivage politique togolais. Un violent vent va complètement redistribuer les cartes au Togo. Je répète, un violent vent va complètement redistribuer les cartes politiques au Togo. Qu'est-ce que symbolise ce vent? L'esprit de Dieu ne m'explique pas de façon limpide. Mais un violent vent, je répète, va redistribuer les cartes politiques au Togo. Je vois un homme politique togolais emprisonné. Je vois sa libération. Je vois un homme politique togolais emprisonné. Je vois sa libération. Il y aura beaucoup de sécourses dans les nations. Les nations ne seront pas en paix. Parole de l'éternel au Togo. Une heure nouvelle va souffler sur le Togo. Le vent de la peur va se dissiper des cœurs. Je vais faire souffler un vent nouveau sur le Togo. Et ce vent soufflera cette année même. Je ferai souffler un vent nouveau sur ce pays. Et la peur quittera les cœurs. La crainte quittera les cœurs. Ce vent de domination quittera les cœurs. Ce vent d'hérédité qui règne quittera les cœurs. Je ferai souffler un vent nouveau cette année même sur le Togo. Ce vent soufflera. Ce vent soufflera. Ce vent soufflera. Je ferai souffler un vent nouveau sur le Togo. Oui. Parce que de cette terre du Togo, je ferai sortir un jeune prophète qui marquera le Togo. Parole de l'éternel. Parole de l'éternel. Un prophète sortira de cette terre qui marquera le Togo. Qui amènera un grand mouvement de réveil. Et devant ce prophète. Beaucoup de personnes jetteront leurs amulettes. Leurs idôles. Leurs vaudous. Parce que c'est le temps de l'éternel pour ces choses. Oui, la peur disparaîtra. La peur disparaîtra. Jusqu'à la fin de l'année de cette année 2022. La peur disparaîtra. La peur disparaîtra. La peur disparaîtra. 2023 sera une année. Une année. Où. Je ferai souffler une haie de transition sur ce pays. Qu'est le Togo. Je jetterai les jalons. De cette ère de laquelle je parle. Cette année 2022. Mais elle connaîtra son aboutissement. En 2023. Je ferai souffler. Et j'en porterai loin. De devant ma face. L'ère de la peur. L'ère de la domination. C'est une saison. Où je viens pour juger les nations. Je ferai souffler un vent nouveau. Cette année même sur le Togo. Ce vent soufflera. Ce vent soufflera. Ce vent soufflera. Je ferai souffler un vent nouveau. Sur le Togo. Oui. Parce que de cette terre. Du Togo. Je ferai souffler un jeune prophète. Qui maquera le Togo. Parole de l'éternel. Parole de l'éternel. Un prophète sortira. De cette terre. Qui maquera le Togo. Qui amènera un grand mouvement de réveil. Et devant ce prophète. Beaucoup de personnes jetteront. Leurs amulettes. Leurs idoles. Leurs vaudous. Parce que c'est le temps de l'éternel pour ces choses. La peur disparaîtra. La peur disparaîtra. Jusqu'à la fin de l'année. De cette année 2022. La peur disparaîtra. La peur disparaîtra. La peur disparaîtra. 2023 sera une année. Une année. Où. Je ferai souffler une haie de transition. Sur ce pays. Qu'est le Togo. Je jetterai les jalons. De cette heure. De laquelle je parle. Cette année 2022. Mais elle connaîtra son aboutissement. En 2023. Je ferai souffler. Et j'en porterai loin. De devant ma face. L'ère de la peur. L'ère de la domination. C'est une saison. Où je viens pour juger les nations. La prière est l'essence maître de la vie sur terre. Une personne qui ne prie pas. C'est une personne qui est à la merci de tout ventre. Et donc il faut prier sans cesse. La Bible nous dit de prier sans cesse. Et quand vous vous mettez à la prière. Vous allez remarquer que tout ce qui est obstacle dans votre vie. Dans votre cheminement. Et Dieu y a toujours une main qui vient vous soutenir à travers la prière. Et pour vous soulager. Vous allez voir que vos difficultés. Vos problèmes de tous les jours. Tout votre satisfaction. La prière est un pilier de la vie chrétienne. Et si vous voulez réussir. Vous devez forcément avoir une vie de prière. Sans laquelle la réussite n'est pas possible. Elle va sécouer le Togo. Un violent vent. Un violent vent va souffler sur le clivage politique togolais. Un violent vent va complètement redistribuer les cartes au Togo. Je répète. Un violent vent va complètement redistribuer les cartes politiques au Togo. Qu'est-ce que symbolise ce vent ? L'esprit de Dieu ne m'explique pas. De façon limpide. Mais un violent vent. Je répète. Va redistribuer les cartes politiques au Togo. Je vois un homme politique togolais emprisonné. Je vois sa libération. Je vois un homme politique togolais emprisonné. Je vois sa libération. Il y aura beaucoup de sécourses dans les nations. Les nations ne seront pas en paix. Parole de l'éternel au Togo. Une heure nouvelle va souffler sur le Togo. Le vent de la peur va se dissiper des cœurs. Je vais faire souffler un vent nouveau sur le Togo. Et ce vent soufflera cette année même.